Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo où je vous fais un tag J'ai vraiment envie de vous faire un tag pour cet été J'espère vraiment qu'il va vous plaire, donc ce sera le tag de l'été Comme vous avez pu le voir dans le titre Donc voilà, je vais tout de suite commencer, il n'y a pas de problème Première question, quelle est la première chose que tu veux dans ta valise ? Alors, moi la première chose que je veux dans ma valise Alors, ce qui est crème, enfin lotion, tout ça Je vais prendre la crème solaire Parce que moi je prends très très vite, enfin je crame très très vite C'est pas comme si je bronzais, je crame très très vite Et ça devient très très rouge Donc du coup je suis obligée de prendre de la crème solaire Parce que sinon si j'en mets pas, là je peux être sûre que je crame Et que je peux même attraper une insolation Enfin bref, c'est compliqué Mais oui, je prends très très vite Donc du coup la première chose que je prends dans les lotions, c'est la crème solaire Et après dans les vêtements, enfin dans tout ce qui est autre chose Je prends une bonne paire de chaussures Parce que pour moi, une paire de chaussures trop serrées pour l'été, c'est impossible Je ne peux pas être une paire de chaussures qui est trop serrée Pour aller à la plage, pour aller me promener, non Pour moi c'est des tombes, je sais pas, des ballerines Mais vraiment quelque chose qui me fera pas mal au pied Je serai sûre que je vais pouvoir porter tout l'été Et du plus, camping, hôtel ou gîte ? Alors, en fait, je suis jamais allée dans un hôtel Donc je peux pas savoir C'est pareil pour le gîte, je suis jamais allée Mais ça peut être pas mal franchement Mais en fait l'hôtel, ce qui est bien, c'est que t'as rien à faire Tu peux te reposer, tu peux être tranquille et tout Mais franchement, moi le meilleur truc que je préfère Même si je l'ai jamais fait Et c'est vrai le camping Parce que franchement, le camping pour moi C'est vraiment instant détente, vacances Là tu sais vraiment que t'es en vacances et tout Parce que t'as les jeux à côté T'as la plage, t'as ceci, t'as cela Alors que l'hôtel, tu peux pas voir tout à côté forcément des fois Donc c'est pour ça que je préfère vraiment le camping Parce que t'as des petites soirées et tout Enfin je trouve vraiment ça trop cool Donc voilà pourquoi je préfère le camping sur la plage Et tu plus maillot, une pièce, deux pièces ou rien du tout Alors moi je ne suis pas rien du tout Parce que je suis très très pudique Mais Moi en fait pour moi je préfère mettre un maillot de bain deux pièces Parce que pour moi pour bronzer c'est mieux Parce que j'aime pas Enfin j'aime pas bronzer que de là par exemple Et pas sur le ventre Voilà Si je mets un maillot de bain une pièce Je vais pas pouvoir bronzer sur le ventre Et je déteste ça Quand il y a une démarcation et tout Non Pour moi il faut bronzer sur tout le corps Donc pour moi l'essentiel c'est un maillot de bain à deux pièces Pour moi, pour mon avis Après je sais pas pour vous Mais pour moi je préfère Voilà ça peut dépendre de personne Mais moi je préfère vraiment les maillot de bain à deux pièces Alors Tu découvres que tu t'es mal épilé le maillot Ton amie est avec toi Tu vois trois poils qui se battent en duel Tu vois honte, tu fais quoi ? Alors cette question a fait beaucoup rire Je peux pas vous le dire Parce qu'en fait je vois pas pourquoi Ce qu'elle avait à faire dans cette tag Enfin bon pour moi c'était pas vraiment ça Mais bon comme elle est là Je vais quand même y répondre Bah pour moi si je vois Trois poils qui se battent et tout C'est une façon de parler C'est une expression Enfin moi si je vois trois poils qui dépassent Franchement je m'en fiche Je veux dire je vais pas écarter les jambes Je veux dire je vais faire attention C'est sûr Mais je vais pas avoir honte juste pour ça C'est naturel Même si ça peut être choquant ou gênant Non pour moi y'a pas de problème Après encore les aisselles Et les jambes Je peux comprendre Mais entre les jambes J'ai envie de dire Bah on va pas écarter les jambes Donc du coup moi personnellement Je m'en fiche en fait Donc voilà c'est pas ça qui me choque le plus Sinon tu es plutôt à rentrer chez toi Directement après la plage Aller boire un verre en terrasse Pour faire les boutiques Alors Une chose qu'il va falloir savoir C'est que je ne peux pas aller Où que ce soit Je sais pas si c'est si Enfin bref Sans aller me laver après la plage Parce que le fait d'avoir eu l'air de la mer D'avoir eu le sable dans les cheveux D'avoir été se baigner tant de l'eau salée Non pour moi faut absolument aller me laver Avant d'aller quelque part Sinon je ne peux pas Voilà tout simplement Et après oui je peux faire Je peux faire n'importe quoi Par exemple aller voir un café en terrasse Voilà Ou alors faire les boutiques Franchement après je peux faire n'importe quoi Après mettre la vie Voilà Parce que je ne peux pas sortir comme ça Pour moi je suis sale en fait L'eau c'est pas très très propre La plage c'est pas très propre non plus Donc pour moi je suis obligée d'aller me laver Sinon c'est impossible Voilà Sixième question Famille avec beaucoup d'enfants Viens s'installer à côté de toi Les enfants courent et te recouvrent de sable Avec ton corps enduit d'huile Que veux-tu ? Moi personnellement J'ai envie de dire Les enfants ont le droit de s'amuser Voilà C'est pas parce que On est en vacances Mais aussi que les enfants On n'aurait pas le droit de s'amuser À côté de toi en fait Enfin Voilà Pour moi c'est La plage C'est un endroit où on peut s'amuser On peut courir On peut faire tout ce qu'on veut Non je vois pas pourquoi J'irais me plaindre à la personne Alors que les enfants Ont le droit de faire ce qu'ils veulent Enfin je sais pas C'est logique Eux aussi ils sont en vacances Ils ont le droit d'avoir Leur espace à eux aussi Après si oui Il y a vraiment beaucoup de sable Et tout En plus avec le vent Là encore je peux comprendre Et dans ces cas là Je change à une place Parce que Ça sert à rien d'aller me plaindre Franchement Je leur dis une deuxième fois Mais ça sert à rien d'aller me plaindre On est en vacances C'est fait pour se détendre C'est pas fait pour aller critique Enfin c'est pas fait pour aller se plaindre aux autres Alors qu'on n'est pas censé avoir de coup de tête en vacances Pour moi ça apparaît logique en fait Donc voilà Donc voilà C'est tout Si bon tu es plutôt plage Bord de rivière ou montagne ? Alors Franchement je vais vous dire Bord de rivière Je n'y avais jamais pensé Mais ça peut être plutôt pas mal Mais bon Je n'avais jamais pensé Donc c'est peut-être à tester Franchement ouais Montagne Je n'y suis jamais allée Mais j'adorerais vraiment y aller Ça serait Trop trop bien Mais après J'aime beaucoup aussi la plage Parce que la plage en fait J'y vais J'y vais à peu près tous les ans Et franchement ouais C'est bien Sauf que c'est juste qu'en fait Moi pour moi Si je vais à la plage Il ne faut pas qu'il y a trop de vent Il ne faut pas qu'il fasse trop froid Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud Non franchement pour moi Il faut que ça soit une température ambiante En fait Il faut que ça soit à peu près pareil tout le temps Pas qu'il y ait trop de vent et tout Parce que ça je ne peux pas supporter l'air de la plage Voilà Enfin ça m'énerverait Donc du coup franchement C'est soit plage soit montagne Mais ça dépend des conséquences en fait Voilà Et donc Huitième question Qui tagge-tu ? Alors je ne vais pas tagger De personne en particulier Parce que je ne vois pas pourquoi Des personnes en particulier De veulent faire ce tag Alors pas d'autres Donc moi je ne vais tagger personne Et donc du coup je vais tagger Bah tiens toi Si tu regardes la vidéo Je peux te laisser faire cette vidéo Tu fais ce que tu veux Je ne suis pas là pour vous Pour vous suivre Ce que vous faites A chaque petit pas que vous faites Non je vous laisse totalement faire ce que vous voulez Voilà Tout simplement Donc voilà pour cette vidéo Donc j'espère que franchement Elle vous aura plu Ça m'a vraiment beaucoup plu De faire cette vidéo Parce que Un tag d'été J'avais vraiment essayé de chercher partout Et j'ai trouvé que ça Qui combinait vraiment à l'été Enfin en tag je parlais Donc voilà Donc c'est tout Donc voilà Donc je vous laisse la possibilité De faire tout ce que vous voulez de cette vidéo La partager La liker Vous abonner Vous faites ce que vous voulez Je vous laisse Enfin bon Je vous laisse totalement L'utilité de la vidéo Vous faites ce que vous voulez avec Et donc du coup Bah je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Bye